Alors les amis, je suis tombé encore une fois sur un dessin ignoble d'un dessinateur qui s'appelle Moufette. Il s'en prend à la dessinatrice Laurel qui a fait un dessin en hommage à Lola et qui lui est reproché par absolument tout le monde. Parce que tous les dessinateurs sont de gauche a priori. Enfin, pour faire carrière dans le dessin en France, il faut être de gauche. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Bref, l'ignominie ne s'arrêtera jamais autour de cette histoire. Les gauches, vous êtes ignoble. Voilà, vous êtes ignoble, il n'y a rien d'autre à dire. Ignoble, ignoble. Ça vous va parfaitement, vous êtes ignoble. Ignoblement ignoble. Alors, vous avez vu, je viens de découvrir ce dessin, je suis sur le cul en fait. Laurel, on a parlé d'elle hier, elle a fait un dessin en hommage à la petite Lola. Qu'elle avait posté malencontrieusement, elle nous explique ça dans le thread. Elle n'avait pas fait exprès sous un tweet de Macron qui parlait de l'Algérie et des problèmes qu'il y avait eu par rapport à la guerre d'Algérie, les victimes algériennes qu'il y avait pu avoir pendant la guerre, etc. Et du coup, elle avait posté son dessin et la gauche s'est dit, ah, elle a choisi ce tweet de Macron qui parle de la guerre d'Algérie et des victimes algériennes pour dire, aujourd'hui les Algériens, ils tuent des petites Françaises. Donc c'est raciste. Je ne comprends pas, c'est-à-dire que tu peux dénoncer les crimes de la France sur les Algériens, mais pas les crimes des Algériens sur les Français. Dans un sens, c'est raciste et de l'autre côté, c'est bien, c'est gentil. D'un côté, c'est méchant et de l'autre côté, c'est gentil. C'est gentil et méchant, il faut bien comprendre ça. Les gauchistes, c'est gentil et méchant. Et ce n'est pas gentil d'être méchant et c'est méchant de ne pas être gentil, d'accord ? C'est très, attention, la rhétorique est très, très poussée. Et donc, elle a fait un trade, Laurel, pour nous expliquer le problème. Apparemment, le problème, attends, pardon, un long trade pour vous faire le point au sujet de la gigantesque shitstorm que je me mange depuis hier. Et là, elle a parodié le dessin de Charlie Hebdo, c'est dur d'être aimé par des cons, c'était Mahomet qui était comme ça. Et là, elle a dit, c'est dur d'être haï par des potes. Alors, apparemment, le problème ne vient pas du portrait que j'ai fait de la petite Lola, manquerait plus que ça, vous me direz. Mais du fait que j'ai posté mon dessin en réponse à un tweet de Macron. Au passage, j'ai presque honte de parler d'une histoire de harcèlement en ligne maintenant. C'est tellement insignifiant, dérisoire, quand on pense à la douleur infinie des proches de Lola, qui traversent la pire des épreuves en ce moment, pardon pour eux. Et d'ailleurs, petite précision, les amis, les parents de Lola n'ont jamais dit qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de manifestation, d'accord ? Ça, c'est le système qui essaie de faire croire ça, d'accord ? Ce n'est pas vrai du tout. Damien Rieux a demandé au monsieur qui s'occupe de la cagnotte pour la famille de Lola, qui est proche de la famille de Lola, et la famille de Lola n'a jamais dit qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de manifestation. Donc si vous voulez aller vous recueillir cet après-midi, faites-le. Donc ce dessin, je l'ai posté sous un tweet du président, dans lequel il évoquait des événements qui se sont déroulés il y a 61 ans lors de la guerre d'Algérie. Or, les suspects liés à l'assassinat de la petite Lola étant algériens, certains y ont vu un lien. Bizarre ! Il y en a qui font des liens, c'est bizarre. Une dessinatrice m'a affiché à ses nombreux followers, et c'est parti comme une traînée de poudre. Personne n'a regardé les heures des tweets, ce qui se comprend certes. J'ai posté mon image sous le dernier tweet de Macron à ce moment-là. Je n'ai pas cherché à faire un rapprochement tordu. C'est ce que je disais dans ma vidéo d'hier, parce que j'ai déjà parlé de cette affaire dans ma vidéo d'hier. C'est bon. C'est bon pour l'interrogation. Si j'avais eu le choix à ce moment-là, j'aurais d'ailleurs posté le dessin sous un tweet sur le foot, qui est totalement déplacé dans ce contexte. À l'heure où j'écris ce trade, le président n'a toujours pas réagi sur Twitter à cette affaire. Je suis abasourdi, furieuse. J'ai envie de pleurer et je suis surtout bien contente de n'avoir jamais voté pour cet homme. Depuis avant-hier, je me suis mangé plus de 600 mentions. Je ne les ai pas lues, car mon compagnon me confirme qu'énormément ce sont des insultes. Or, beaucoup proviennent de personnes qui comptent pour moi, mes collègues, l'abbé des sphères, etc. J'en ai lu quelques-unes au tout début, je n'aurais pas dû. Apprendre ce qui est arrivé à Lola m'avait déjà mis en vrac, mais me manger des raids haineux par-dessus m'a anéanti. Je déteste me savoir si faible. C'est naze. J'aimerais être forte, mais je n'y arrive pas. Le harcèlement, c'est vachement dur à gérer, je ne le souhaite à personne. Et c'est encore plus dur à encaisser quand on est innocent, pour le coup. Bref, heureusement, j'avais du Lexomil, j'ai pris du Toplexil, aussi pour dormir, pas en même temps, bien sûr, mais rien à faire. Je suis crevé, tremblante, encore furaxe, et je pense aller à la manif à Paris demain pour partager ma peine avec d'autres. Deuxième chose, j'ai eu pas mal d'injonctions à m'excuser et à supprimer. Qui sont ces gens qui pensent pouvoir me donner des ordres ? Je me suis barré de chez moi à 17 ans, ok. Alors, supprimer, bon. Melaka, qui est la seule dans le milieu BD avec vide carabin à être venue me parler en MP, me conseille de le faire. Melaka, c'est une des personnes qui l'attaquaient, je me souviens, hier. Et c'est vrai que ce serait buté et bête de ma part de vouloir le laisser, vu que le tweet de Macron en question n'était pas visé, alors oui, ça se tient de le supprimer et je vais faire ça. Tu n'aurais pas dû. Tu cèdes, en fait. Je ne fais en aucun cas pour obéir aux personnes qui m'ordonnent de le faire, si, sur un ton condescendant. Je le fais parce que l'argument de Melaka est logique. Non. Tu le fais parce que tu te caches derrière la logique de son argument pour céder. D'ailleurs, je posterai tout de suite le portrait de Lola sous le tweet, parce qu'en fait, ton dessin, vu que sous Macron, il avait fait beaucoup plus de bruit, et c'était sa place, en fait. Parce que le but, c'était de faire parler. Pas de démontrer l'hypocrisie de Macron. Tout le monde sait que Macron est un manipulateur et un hypocrite. D'ailleurs, je posterai tout de suite le portrait de Lola sous le tweet, évoquant le foot, qui est toujours le dernier sur le compte du président. Dernière chose, je suis déçu et naïvement étonné de n'avoir reçu aucun soutien de la part des collègues et amis au cœur de la shitstorm. Certains, dont j'apprécie le boulot, de qui j'achète les livres, ont participé aux attaques publiques. Je ne vais pas cesser de suivre leur travail, cependant, car j'aime sincèrement ce qu'ils font. J'ai une nature assez encline à oublier les choses négatives de toute façon. Mais d'autres, que je croyais mes amis, que je vois régulièrement IRL, j'avoue que je ne sais pas quoi en penser. Un message privé, un SMS, ça ne coûtait rien. Ne pas défendre publiquement, bien sûr, c'est normal, mais en privé. Il y a une chose que je sais, moi, je serais monté au créneau pour eux, sans hésiter. Fin du trade. Ben oui, tu es quelqu'un de bien. Voilà. Et tu es en train de découvrir que les gens de gauche sont des ordures. Voilà. Ben oui, ils sont ignobles. Et d'ailleurs, on en a la preuve avec notre bonne Mouffette. Mouffette, Mouffette, qui a fait un dessin justement sur Laurel. On voit Laurel rentrer avec sa pelle dans un cime tué. Dans un cimetière, il y a Samuel Paty, Mirai Knoll, Lola. Elle s'arrête sur la tombe de Lola avec sa pelle et commence à creuser. Et là, un personnage arrive, qui doit être Mouffette, j'imagine. Excusez-moi, mais pourquoi venez-vous troubler les morts ? Ça doit bien faire cent fois aujourd'hui que des gens déterrent celui-ci. Et Laurel répond, car c'est un drame atroce. Il faut lui rendre hommage. Je veux dessiner son portrait afin que personne ne l'oublie. Et Mouffette répond encore une fois, ben oui, mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi vous vous acharnez sur certaines tombes alors que des centaines d'autres ne semblent jamais vous intéresser. Et là, on voit des noms. Alors, dans les noms qui sont lisibles, Amadou Koumé, Cédric Chouvia et Steve Maya Niko. Et du coup, Laurel se sent pas bien, comme ça, mis à nu dans son vis et son racisme par Mouffette et demande du Toplexil. C'est très drôle de se moquer de quelqu'un qui est mal au point de devoir se prendre des médicaments pour aller mieux. C'est très drôle, c'est très, très drôle. C'est très gauchiste. C'est très de gauche, ça. C'est très, très, très de gauche. Donc, alors, elle nous dit, c'est bizarre que vous vous inquiétiez, que vous vous souciez, que vous ayez de la peine pour Lola et pas pour Cédric Chouvia, Steve Maya Niko et Amadou Koumé. Ben, on va regarder ce que sont ces affaires. Alors, première affaire, mort de Cédric Chouvia. Nouvelles images de son interpellation diffusées. Et à chaque fois, c'est le monde. Le monde, c'est pas une officine de droite, d'accord ? Alors, au début de la vidéo longue d'un peu plus de trois minutes, on entend notamment l'échange entre un policier et Cédric Chouvia après l'interpellation et la verbalisation de ce dernier. Voilà. Comme ça, vous kiffez mettre des amendes aux gens. C'est votre travail, dit dans un premier temps Cédric Chouvia qui filme les policiers après avoir été verbalisés. Oui, monsieur, vous avez mis de l'huile volontairement sur votre plaque pour la dissimuler, rétorque le policier. Vous ne le savez même pas. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Mon scooter est sale. Ma plaque est sale. Et oui, répond Cédric Chouvia. Puis l'échange se tend des deux côtés. C'est alors que les policiers plaquent Cédric Chouvia au sol. Pourquoi on ne nous dit pas tout ce qui s'est dit ? Pourquoi ça passe directement de Chouvia du début de l'embrouille au plaquage ? Moi, je veux tout ce qu'ils se sont dit, moi. Puis l'échange se tend des deux côtés. C'est alors que les policiers plaquent Cédric Chouvia au sol. Je m'arrête et étouffe, j'étouffe, 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 répète le livreur à neuf reprises. Bon, j'imagine que par la suite, il est décédé. Ok. Les cinq experts médicaux mandatés par le juge retiennent comme cause du décès une association simultanée de plusieurs facteurs déroulant, découlant des gestes d'interpellation ayant abouti à une privation très rapide d'oxygène au cerveau. Ok. Donc, c'est l'interpellation de quelqu'un qui a mal tourné, qui a peut-être été fait trop violemment, mais ça reste un accident. Et surtout pas un meurcre prémédité. Les policiers ne sont pas sortis de chez eux ce matin en se disant « Allez, on va aller canner un type. Allez, c'est parti. On trouve un mec, on lui met une amende, après on fait monter la sauce et on l'étouffe au sol. Voilà. C'est génial. On va faire une George Floyd. Non, je ne crois pas que ce soit ce qu'ils se sont dit en partant bosser le matin. Alors, deuxième cas, Amadou Koumé, après une interpellation en 2015, sept ans après les faits, trois policiers condamnés pour homicide involontaire. Alors, les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 5 au 6 mars 2015. Ce soir-là, Amadou Koumé, 1m91, 105 kg, s'agit dans un bar situé près de la gare du Nord, originaire de Saint-Quentin. Le colosse a déjà connu la prison, souffre d'antécédents psychiatriques. Des monstres lui en veulent, des inconnus cherchent à le tuer. Installé sur une banquette du bar, son corps massif oscille sous les regards inquiets des clients et du personnel qui l'accusent d'être complice. Alors déjà, pour placer le contexte, le mec fait 105 kg, 1m90. Gare du Nord, moi je connais parce que ma mère, elle a vécu des années à Gare du Nord et moi aussi. Gare du Nord, c'est simple, les flics là-bas, ils sont très très chauds parce que c'est très 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 chaud, Gare du Nord. Derrière l'immeuble de ma mère, il y avait des bars africains. Ça se battait à coups de tessons de bouteille et de couteau tous les soirs. Les mecs complètement bourrés à se battre à coups de tessons de bouteille. Donc ouais, les flics, vu que l'ambiance est très chaude, les flics doivent être chauds. Donc les flics chauds ou pas, mais j'imagine que des flics passablement chauds, arrivent dans un bar avec un mec de 105 kg dans un épisode psychotique, de paranoïa psychotique, qui s'imagine qu'il va être tué par des monstres, etc. Donc le mec force décuplé, parce que quand t'es dans un épisode psychotique, ta force est décuplée. Enfin là, je suis pute, mais à mon avis ça ressemble à ça. Et le mec, donc du coup, les flics arrivent pour, qu'ils pensent avoir affaire à de faux policiers. Donc en plus, ils ne croient même pas que c'est des vrais flics, donc il va résister d'autant plus. Donc j'imagine que ça a dû se bagarrer, etc. Et le mec a dû être, au bout d'un moment, il a dû être maîtrisé. Et peut-être que c'est, je ne sais pas, je vais regarder, je vais essayer de trouver la cause réelle. Bah, en gros, voilà, pareil, genou sur le dos, et région lombaire pendant 1 minute et 19 secondes. Et le mec, il a dû étouffer, je ne sais pas quoi. Ok. Bah, encore un accident. Voilà, encore un accident. Je ne pense pas que les policiers se soient dit en allant au boulot, alors on va aller tuer un mec, on va trouver un mec et on va le tuer. Ah ouais, bien sûr, j'adore ça, j'adore être condamné pour meurtre, j'adore ça, pour homicide involontaire, j'adore, c'est ma passion dans la vie. Non, je ne crois pas. Dernière affaire, affaire Steve Maya Canico. Ce n'était pas Nico, c'était Canico. Homme de 24 ans, porté disparu à Nantes, fête de la musique. Ok. Contexte. D'après des participants à la fête et des secouristes présents, l'intervention non justifiée des policiers a provoqué une panique ayant conduit à la chute de plusieurs personnes dans la Loire. Au contraire, selon les représentants de la police et le rapport de l'IGPN, les participants à la fête ont agressé les policiers qui ont alors répondu de façon proportionnée, notamment par l'utilisation de gaz lacrymo, et il n'est pas possible d'établir un lien direct entre l'intervention policière et la disparition de Steve Maya Canico. Donc en fait, ils arrivent dans une fête, peut-être sauvage, je ne sais pas, où les gens sont bourrés, ils balancent du gaz lacrymo, il y a un mec qui se retrouve dans la Loire, qui se noie. Bon, c'est encore une fois un accident. C'est encore une fois un accident. Les policiers font un métier dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Moufette, en fait ? En fait, tu ne nous parles que de gens qui sont morts confrontés à la police. Comme si c'était la norme, je veux dire, tous les jours, la police tuait des gens. Mais ce n'est pas vrai du tout. Attendez, il faut régler ce problème. Le média pure player Basta alimente depuis plusieurs années une base de données sur ce sujet. Il parvient à un total de 747 personnes tuées en France entre 1977 et 2020 par les forces de l'ordre, soit une moyenne d'un peu moins de 17 par an. alors qu'ils font un métier un métier qui est lié à la violence, à l'exercice de la violence, de la contrainte, appréhender des gens dangereux, des gens qui sont dans des épisodes de troubles, des gens qui prennent en otage leur famille avec des armes, des gens qui ne se laissent pas interpeller, etc., qui sont peut-être dangereux. Combien de fois c'est arrivé ? Là, par exemple, vous vous plaignez en ce moment qu'il y a des gens qui se font tirer dessus dans leur voiture parce qu'ils n'obtent en paire pas. Mais ne vous inquiétez pas quand ces mêmes personnes, on ne vous entend pas parler quand ils renversent des gens, quand ils font des courses de poursuite avec les flics et qu'ils écrasent des gens. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que les flics, en fait, ils n'interpellent plus personne. Comme ça, les gens n'auraient plus de raison de fuir, etc. Mais vous êtes complètement gestarbés. Vous voulez un monde sans police ? Déjà, commencez par retirer vos plaintes envers Papacito. Quand même, la première chose, d'accord ? Ensuite, en fait, vous comparez des morts accidentelles ou pas. Peut-être que des fois, il y a des pourris, des flics pourris qui tuent des gens intentionnellement. Mais ça doit être... Et combien il y a de meurtres par la racaille tous les ans en France ? Combien la racaille tue de personnes en France tous les ans ? Parce que là, on ne vous entend pas parler. C'est-à-dire que vous mettez dans la balance, pour vous, ça a exactement la même valeur, la vie d'un mec qui résiste à la police ou pas et qui est tué pendant une interpellation, que ce soit... Mais les flics, ils n'ont jamais préméité de le faire, avec une nana qui enlève une gamine qui la viole, qui la torture, etc. Mais t'as honte de rien ! Mais t'as honte de rien ! Mais t'es abject ! Mais c'est ignoble ! Mais c'est ignoble ! Moi, je suis pour dénoncer les policiers, même les mettre en taule, pourquoi pas ? Les policiers pourris qui font n'importe quoi. Mais quand c'est un accident, c'est un accident ! Ok, la responsabilité du policier peut être mise en lumière s'il a mal fait son boulot, mais c'est pas intentionnel ! Je veux dire, les affaires dont vous me parlez, les mecs, ils ont résisté, c'est voilà, tu résistes face aux policiers, ça part en... Les mecs, ils doivent bien t'interpeller, ils vont faire quoi ? Ils vont te laisser partir parce que tu résistes ! Donc, vu que tu résistes, ils sont obligés d'utiliser la force, plus de force, et plus de force, mais il peut y avoir un accident au bout d'un moment. C'est comme ça. C'est comme ça, sur un simple coup de poing, on peut mourir. Regarde Clément Méric. Donc quoi, il faut que les policiers se laissent frapper ? Dans ce cas, c'est les policiers qui vont mourir. Bon allez, je sais même pas pourquoi je parle avec vous. T'es abject. Mec, t'es abject. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, t'es abject. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un commentaire, partagez-la, parce que franchement, il faut montrer à quel point ces gens sont ignobles. Ils sont inconsistants et qui sont... C'est du caca, vous êtes du caca. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, franchement. C'est mettre des accidents au même niveau qu'un meurtre intentionnel d'une enfant qui n'a rien demandé à personne, qui n'a jamais rien fait de mal. Mais putain, mais quelle horreur. Mais quelle horreur.